Cristiano Ronaldo aurait demandé à quitter Manchester United à cause de Lionel Messi. C'est quoi cette histoire ? Alors, déjà selon The Times, CR7 a demandé à être autorisé à quitter Manchester United si l'offre est intéressante. L'offre d'un potentiel autre club. Cette décision serait en fait motivée par son désir de jouer en Ligue des Champions pour les années restantes de sa carrière. D'ailleurs, selon le journal britannique, le portugais stim qu'il lui reste 3 à 4 années pour évoluer au très haut niveau. Qui dit Ligue des Champions, dit record battu en Ligue des Champions et Cristiano Ronaldo détient entre autres pour le moment celui du meilleur buteur de la compétition. Selon Tony Cascarino, ancien attaquant de Chelsea ou encore de l'Olympique de Marseille, CR7 a peur de perdre son record de but en Ligue des Champions face à Lionel Messi et c'est donc pour ça qu'il songe de plus en plus à quitter les Red Devils. Ronaldo est un joueur comme toujours qui a un égo. Il s'agit en grande partie de lui mais les équipes dans lesquelles il a joué ont réussi. Donc vous y allez toujours en tant que joueur d'équipe. Génial ! Il marque des buts, il reçoit les éloges, il est l'un des plus grands qui a jamais joué. Vous pouvez avoir tout cela et c'est très bien tant que vous gagnez. Quand vous ne gagnez pas, vous avez maintenant un problème. Bon donc si on compare, on a CR7 qui a marqué 141 buts dans la compétition au cours des 19 dernières années et Lionel Messi qui n'a que 16 buts de retard sur son rival mais qui lui est déjà sûr de participer à la Ligue des Champions la saison prochaine. Après tout ça les amis, c'est juste l'hypothèse de Tony Cascarino parce que pour le moment, et à mon avis, il ne va jamais le faire, Cristiano Ronaldo n'a pas confirmé qu'il quitterait United à cause de Lionel Messi. Sinon, selon RMC Sport, Chelsea aurait pris des informations sur la situation de Toncon Krikri qui intéresserait également le Bayern Munich et Naples. Selon toi, où verra-t-on Cristiano Ronaldo la saison prochaine ? En Ligue Europa ou en Champions League ? Allez, on passe à la prochaine info du jour, un petit événement sympa. Fabinho s'est retrouvé en vacances à côté d'un fan, Brendan Ryan, à Mallorque. Ce fan est allé nager mercredi avec sa petite amie et a remarqué que le milieu de terrain et sa femme étaient allongés sur les transats juste derrière lui. Donc le poteau Brendan est parti lui demander un petit selfie. J'étais allongée et quand je me suis levée pour nager, j'ai remarqué qu'ils étaient allongés sur les transats derrière moi. Je suis allée lui demander si cela ne le dérangeait pas de prendre une photo avec moi. Donc il l'a prise, mais c'est pas fini, attends ! Le lendemain, Ryan a de nouveau rencontré Fabinho à l'hôtel alors qu'il descendait pour le petit déjeuner et il lui a demandé s'il était portant pour faire des petits jongles à la plage. Et devine quoi ? Il a dit oui. Fabinho a ensuite suivi le fan sur Instagram qui a partagé ses moments avec l'international brésilien. Allez on passe au prochain sujet, on en a encore un, ce qu'aurait dit Lewandowski à Xavi lors de leur dîner secret. Les deux copains ont dîné ensemble alors qu'ils sont partis en vacances au même endroit, à Ibiza, comme vous me direz 70% des joueurs. Selon Haas, l'attaquant du Bayern Munich a non seulement confirmé son désir d'aller en Catalogne durant ce mercato, mais il aurait aussi affirmé son envie profonde d'être dirigé par le tacticien barcelonais dès la préparation physique. Et c'est pour ça qu'il lui aurait dit « attention les oreilles, j'ai vraiment envie de t'avoir comme entraîneur ». Au final, l'un comme l'autre s'accordera à dire que ce transfert serait bénéfique pour tout le monde. Le seul petit problème, et qui est quand même très important, c'est que le Bayern Munich ne veut pas laisser partir sa star pour le moment. Et pourtant, le Barça serait prêt à débourser une cinquantaine de millions d'euros pour les ventes de skis. Mais le champion d'Allemagne en demande toujours et toujours plus. De son côté, Xavi continue de pousser pour que Lewandowski rejoigne l'FC Barcelone avant le 16 juillet, donc la date du début de la présaison. Maintenant, Lewandowski a une superbe solution pour faire avancer le dossier, c'est-à-dire sécher la reprise bavaroise. Mais quelle super idée ça, Lewandowski ! Selon toi, que va faire Lewandowski la saison prochaine ?